Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question numéro 16 du sujet C du concours Kangourou 2017. Voici le nom C. Kangourou 2017, sujet C, question 16. Deux segments de 1 cm de long sont dessinés sur deux côtés opposés d'un carré de côté 8 cm. On trace les deux segments séquants, joignant leur extrémité. Quelle est la somme des aires des deux triangles ainsi formés ? Réponse A, 2 cm². Réponse B, 4 cm². Réponse C, 6,4 cm². Réponse D, 7 cm². Réponse E, 8 cm². Alors, on va reprendre cette figure. On va placer les points A, B, C et D. Pourquoi on peut les placer là ? En fait, deux segments de 1 cm de long sont dessinés sur deux côtés proposés d'un carré, C, mais ces segments, on n'a pas dit, on n'a pas précisé où ils sont sur le côté. Donc, ils peuvent être là, ils peuvent être bien là, ils peuvent être là, ils peuvent être là. Donc, ici, on peut tracer B, D, B, D et A, C. Voilà. On a donc un point H ici. Alors, on va montrer que H, milieu de A, C, milieu de B, D. Alors, pourquoi cela ? Parce que C, D parallèle, C, D parallèle à A, B. Bien entendu, C, D est égal à A, B. Donc, par le théorème de Thalès, donc H, D, H, B sont alignés dans cet ordre. C, H, A sont alignés dans cet ordre. Donc, théorème de Thalès. Thalès nous dit que D, H sur H, B est égal à D, C sur A, B. Or, D, C est égal à A, B. Ça, c'est égal à A. Donc, D, H est égal à H, B. Donc, H, milieu de A, C. D'intendu, C, H est égal à H, A. Toujours par le théorème de Thalès. Donc, ici, H, D, C et H, A, B sont des triangles isocèles. Donc, H, D, C, H, A, B sont isocèles. Ainsi, la hauteur, ici. Si on a I, le pied de la hauteur, et J, le pied de la hauteur du triangle A, B, H, issu de H, et I, le pied de la hauteur du triangle H, D, C, issu de H. Et bien, on a I, H est égal à 1,5 de I, J. Alors, ici, c'est toujours le théorème de Thalès, mais dans la configuration H, I, C, H, A, J. H, I, C, H, A, J. Donc, là, ça forme toujours un papillon de Thalès. Donc, I, H est égal à 1,5 de I, J. I, H est égal à 1,5 de I, J. Donc, I, J, c'est égal à 8 cm. I, J, égal à 8 cm. Donc, I, H, c'est égal à 4 cm. Ainsi, alors, je vais reprendre la figure. Ainsi, donc, l'air de H, C, D, et 1, c'est C, D, fois I, H, visé par 2. Donc, 4 fois 1, visé par 2, et bien, ça fait 2 cm². L'air de H, A, B, donc, c'est égal à A, B, fois J, H, sur 2. Ça nous fait 4 fois 1, visé par 2. 2 cm². Et donc, l'air total, l'air de H, C, D, plus l'air de H, A, B, et bien, c'est 4 cm². Ainsi, donc, la réponse, ça va être la réponse B. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine.